Alors je reviens sur les topics sensoriels, qui sont un autre thème qui vient compléter la dialectique entre l'être et l'avoir dont j'ai parlé tout à l'heure, l'être masculin et l'avoir féminin. L'utopique sensoriel apporte d'autres clivages, à savoir d'un côté le sensoriel masculin qui serait l'ordre de l'ouïe, du toucher et de la vue, et le sensoriel féminin qui serait de l'ordre du goût et de l'eau droite. Et c'est ça qui vient compléter le travail de Freud sur l'utopique, c'est pour ça que j'appelle ça l'utopique sensoriel, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a un ça et un surmoi, il faut dire dans quel domaine il s'exerce, et ça c'est tout à fait la différence, et c'est à mon apport, à mon avis. Alors, je dirais qu'il faut se méfier des groupes qui sont homogènes, si on peut dire. D'ailleurs, si par exemple vous avez des femmes qui discutent entre elles, elles vont arriver à des vérités qui ne seront pas celles des hommes qui discutent entre eux. Et souvent, j'ai l'impression d'une sorte d'hubris, on discute entre soi, et on a l'impression d'avoir tout compris, tout expliqué. Ça c'est assez pénible. C'est un faux consensus, parce que c'est un consensus uniquement d'un groupe par rapport à un autre groupe. C'est-à-dire tout à fait légitime, puisqu'en phase astrologiquement d'équinoxialité, chaque groupe doit fonctionner de façon spécifique et particulière. Et je trouve ça tout à fait sain pour un groupe de prendre conscience de sa particularité, à condition qu'il n'oublie pas que d'autres groupes existent. C'était aussi la théorie du MLF en 68, de la non-mixité. Donc je suis pour la non-mixité, mais une non-mixité qui est consciente de sa problématique. Alors, je voudrais parler du pouvoir, parce que le surmoi donne du pouvoir sur celui qui n'a pas ce surmoi. Quelqu'un qui a un ça, qui ne contrôle pas, il va être dépendant de certaines personnes qui ont le pouvoir dans le domaine du ça en question. C'est vrai pour l'homme comme pour la femme, de toute façon. Et dans le domaine du ça, on a besoin d'un coach, pour employer une expression anglo-saxonne. C'est-à-dire de quelqu'un qui nous sert de conscience, qui nous sert de contrôle, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous fier à notre fonctionnement subconscient, qui a des ruses pour contourner les disciplines qui s'imposent. Par exemple, quelqu'un qui a un régime au niveau de la poisson, au niveau des cigarettes, au niveau de la nourriture, son ça va contourner, il va trouver des prétextes, des excuses pour contourner, alors que quelqu'un qui a un surmoi plus structuré, ce qui est le cas des femmes, sur ces questions-là, sur les questions d'hygiène physique, notamment, de santé, lui, c'est lui qui va pouvoir servir de coach. Et puis, je voudrais terminer en opposant l'hygiène concernant la santé morale, mentale, et l'hygiène concernant la santé physique. Le surmoi masculin contrôle mieux la santé mentale. Le surmoi féminin contrôle mieux la santé physique.